bon toutou c'est un beau toutou ça allez viens en avant hop Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde, oh merde ! Bon, très bien. Thès, écoute, j'ai besoin de ton aide. Pas si vite. Dis-moi d'abord ce qu'il se passe. Très bien. Écoute, par où commencer ? Crache le morceau. Sinon, tu seras tout seul. Très bien. Papa a trouvé une belle petite combina. C'est assez facile de faire discrètement sortir du minerai d'argent des mines et il a rencontré ce type qui proposait de lui acheter. Eh bien, voilà, c'est arrivé comme ça. Nous avons le minerai d'argent qui a disparu. Dieu tout-puissant ! Thérèse, j'ai besoin de ton aide. D'où Jésus ? Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes nés. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Thès. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché ? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi ? Tu as entraîné Samuel là-dedans ? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer ? Je ne sais pas comment il y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor ! Tu sais où c'est ou pas ? Oui, mais tu vois, il m'a arrêté quand je le sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'il ne m'attrape pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer ? On va nager dans la mine ? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui ? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan et nous ferons le reste. Attends, je voulais te demander quelque chose. Comment t'es-tu retrouvé embarqué là-dedans ? Il y a peu, j'ai vu papa porter un sac de minerai d'argent. Je lui ai demandé plusieurs fois de quoi il s'agissait et il a fini par me le dire. Dieu tout-puissant, l'argent du roi ! Si tu dois voler, est-ce que tu pourrais choisir quelque chose qui ne te coûterait pas la vie, ainsi que ton âme ? Dans le coin ? Quoi par exemple ? Des choux ? Où emmenez-vous le minerai d'argent ? C'est papa qui s'en occupe. Quelqu'un vient le chercher. Qui donc ? Un gars plutôt louche, je ne connais pas son nom. Il sert un seigneur, mais je pense que papa ne sait même pas de qui il s'agit. Pourquoi faites-vous ça ? Vous n'allez quand même pas battre ta propre monnaie ? Bien sûr que non. Nous le vendons juste à quelqu'un, mais c'est papa qui s'en occupe. Je ne sais pas trop ce qu'il fait ensuite. Pourquoi est-ce que tu l'aides ? Eh bien, il me donne toujours un peu d'argent de ce qu'il en retire. L'argent ne vous servira à rien une fois que vous serez sur le bûcher. C'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. Es-tu sûr qu'il s'agisse de la même galerie que celle dans laquelle Samuel travaillait ? Absolument. Il n'y a pas d'autres galeries inondées dans la mine. Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette source qu'ils avaient touchée en creusant et qu'ils avaient dû abandonner la galerie ? Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner ? Tiens, donne-lui ça. Et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon, papa aura une crise s'il la prend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment ? Penses-tu qu'il soit ? Je l'ai vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler, comme d'habitude. Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la coursive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je m'apprêtais Je m'apprêtais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 redis-moi Je vois où je peux trouver ce sac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Oui. C'est parti. 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 qui. qui. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'argent a été mis de côté, comme d'habitude. Le chef vous transmet ses amitiés. Adieu. Où étais-tu passé hier ? Maître Féphard était là. Il a dit qu'il t'avait attendu toute la soirée et que tu n'es jamais venu. Je ne suis pas allée le voir, non. Je l'avais deviné. Tu as une idée de ce que j'ai ressenti ? Aller retrouver un vieil homme que je connais à peine et qui veut se marier avec moi ? C'est ainsi que ça marche, Thérèse. Féphard est un homme très riche. Il s'occuperait bien de toi. Et dans un an ou deux, je serai une riche veuve ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu te fiches donc complètement de ce que je veux ? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, papa. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu préférerais avoir de l'argent ou que maman revienne ? Ça suffit ! Tu n'as pas à me parler comme ça. Je suis ton père. Tu iras aujourd'hui, même si je dois t'y traîner. Maître Féphard paie pour toute la taverne pendant deux jours et tu ne daignes même pas t'y montrer ? Quelle honte ! Un jour, tu comprendras que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais... Et maintenant, cesse de répondre. Je ne veux plus rien entendre. Va récupérer les clous chez le forgeron et que ça saute. Sainte mère de Dieu ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? À ton avis, on m'a attaqué, voilà ! Par Henry, ce fils de chien ! Tu veux du ciel ? Des gamins ? Tu es bien amanché. Et fais quelque chose ! Je saigne ! Montre-moi ça. Doucement, mon garçon. Si tu veux que je t'aide, demande-moi poliment. Je ne suis pas ta servante. Tu veux bien me faire un bandage, s'il te plaît ? Avec une telle attitude, tu ferais mieux d'apprendre à te soigner toi-même. Tu mériterais une claque. Et tu peux t'y mettre tout de suite. J'ai mieux à faire que de m'occuper de toi. Tu es une vraie chrétienne. Merci beaucoup. Linx. Là où ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je suis blessée. Auriez-vous de quoi me soulager ? Certainement. Je vais vous examiner et nous verrons. Si vous avez de quoi payer, bien sûr. Tenez. Bien. Voyons quel est votre problème. Je parie que j'ai le remède qu'il vous faut. ... 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